Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo survie. Alors, plus exactement, aujourd'hui je vais vous donner mon top 5 des meilleurs jeux de survie à orientation PVP. J'insiste sur ce dernier terme, parce que la survie, c'est large, c'est grand, c'est étendu, et ça peut se voir de plein de façons. On a des jeux de survie narratifs, solo, on a des jeux de survie coop, mais vraiment orientés, survie, avec coopération entre les joueurs, etc. Et on a des jeux de survie où, grosso modo, le but c'est de tuer l'hôte. On va plutôt parler de ce dernier genre de jeu, même si, vous allez le voir, c'est un peu plus large que ça. Je précise que je vais rester sur les jeux de survie à type contemporain, c'est-à-dire avec, grosso modo, des armes à feu. Je vais donc exclure tout ce qui est, même s'il est excellent, Conan Exile par exemple. D'ailleurs, Conan Exile, est-ce qu'on sait de la survie ? Est-ce que c'est du mémo ? Avec toutes les dernières mises à jour, ça pourrait se discuter, ça pourrait avoir le coup de refaire une petite vidéo. Mais bon, donc comment ça va se passer ? Alors, je vais prendre des vidéos sur une petite chaîne YouTube que je vous recommande si vous ne la connaissez pas. Elle s'appelle Red Raven, ouais, incroyable, n'est-ce pas ? Donc, dessus, vous allez voir les différentes, j'irais, vidéos de jeux que je vous ai sélectionnées. Et on va commencer par le top 5. En cinquième, je vous ai sélectionné Miss Created. Donc je mets du gameplay à qui tourne. Donc j'ai coupé le son pour que ce soit un truc qui le met. On peut en mettre un petit peu au bruit de fond, mais un petit peu... Un petit peu, non, ça va être chiant. Donc non, pas de son. Donc Miss Created, jeu de survie, orientation PVP, donc qui malheureusement, et c'est pour ça qu'il n'est que cinquième, plus suivi, donc plus mis à jour maintenant depuis quelques temps, un an, un an et demi, deux ans, je ne sais pas. Donc il en reste malgré tout un jeu de survie avec des graphismes vraiment magnifiques. Vous voyez qu'ils tournent sous vos yeux. Et encore, je n'étais qu'en médium à ce moment-là. Donc un jeu de survie vraiment merveilleux au niveau univers, au niveau gameplay, il n'y a rien à dire. La survie est somme toute... C'est difficile quand on débute finalement, parce qu'après on a des astuces pour trouver à manger, etc. En se servant sur les arbres foyers, etc. Mais finalement, il se mérite ce jeu un petit peu. Vous avez vraiment une belle carte, une deuxième même, mais qui est payante à part, que j'ai fait aussi. Avec une vraie richesse de jeu. Le PVP est très bon. Le seul défaut à l'heure actuelle, c'est que vous n'avez plus de serveurs officiels. Vous n'avez plus que des serveurs, je dirais, tenus par la communauté. D'ailleurs, si vous l'ouvrez, vous verrez qu'il y a marqué officiel, miscratide, Europe et monde. Mais en fait, c'est deux fois, encore une fois, c'est faux. Ce ne sont pas des serveurs officiels, ce sont des serveurs tenus par des joueurs. Donc aujourd'hui, vous avez une communauté qui est assez faible. Quelques centaines de joueurs à tout casser. Et malheureusement, je ne peux pas vous encourager à vous investir dedans. Alors, c'est un jeu qui doit pouvoir se trouver maintenant pour quelques euros sur les sites de clés. Si vous ne l'avez jamais testé, malgré tout, il y a de quoi se faire plaisir pendant quelques dizaines d'heures. Mais il ne faut plus attendre derrière d'évolutions majeures. C'est vraiment dommage, puisque miscratide, pendant des années, malgré le fait qu'il soit resté finalement assez confidentiel, était pour moi peut-être LA référence de jeu de survie PVP moderne. Voilà pour ce top 4, top 5 pardon, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. Quatrième, je vous ai mis Deadside. Deadside que je vous ai présenté récemment avec mon ami Snake. Alors, que d'autre Deadside ? Alors, Deadside, déjà, est-ce que je le considère vraiment comme un jeu de survie ? Alors, il est vendu comme tel, donc je vous l'ai mis dedans. Personnellement, Deadside, c'est un jeu, oui, c'est un jeu de survie quand même, largement. C'est un jeu surtout orienté action, arcade. On est très loin d'un DZ, puisqu'il a été comparé à Thor à DZ. Très clairement, on n'y est pas du tout, c'est pas du tout un DZ. C'est un jeu de PVP où, clairement, le stuff est assez facile à trouver, et où le but va vraiment être de se mettre sur la tronche. Vous avez également un inventaire global, assez faible, et le but, clairement, va être de tuer du monde, de leur piquer leurs armes, d'aller les mettre en safe, et de recommencer. Alors, la safe est toute petite, vous pouvez acheter une extension pour la rendre plus grande, mais on va être sûr du loot assez facile à obtenir, un peu comme un New Z, pas au même niveau, mais un petit peu quand même. Et puis, de l'arcade, du fun, mais, et c'est là le défaut pour moi, vous avez des bots à tuer, des bots qui sont cheatés. Les bots, ils vous voient, d'ailleurs, si vous regardez ma vidéo complète que vous avez sur ma chaîne, les bots, ils vous voient à travers les murs, ils vous voient à travers les arbres, ils vous shootent à 250 mètres. C'est, somme toute, moyen, puisque le jeu, effectivement, alors ça rend le jeu plus dur, ça lui donne un vrai challenge, mais, à côté de ça, ça le rend particulièrement irréaliste, et ça, c'est dommage. Pareil, bon, les ennemis, c'est uniquement des ennemis humains, euh, c'est, bon, voilà. C'est sympa, mais, j'ai l'impression que le jeu est un petit peu sur la phase descendante. Pourquoi je vous dis ça, vous allez me dire ? Bah, parce que déjà, quand on regarde les chiffres sur Steam Shards, il est de moins en moins joué. Il y a des mises à jour, il rajoute des bateaux, il rajoute des nouveaux lieux, il rajoute des choses, mais, pour moi, le jeu est sur la pente descendante. Ça reste un bon jeu d'arcade, à jouer vraiment à plusieurs, parce que tout seul, non, mais, un petit peu sur la descendante arc. Je vous le mets quand même devant Miss Kratid, puisque Miss Kratid, malheureusement, est abandonné, mais sinon, pour moi, Miss Kratid était bien meilleur. Mais, bon, au moins, celui-ci est pérenne pour l'instant, et ne risque pas de fermer du jour au lendemain, mais Miss Kratid n'est plus le serveur officiel, donc pour l'instant, il est souverte, mais méfiance de ce genre de choses. Donc, voilà. Enquête, Deadside, sympa, bon défouloir, à jouer à plusieurs, mais pas vraiment survie. Trois, bien sûr, le grand retour d'Infestation. Infestation, je vais le prononcer à la française, parce que je fais ce que je veux, puis ça vous permet aussi de critiquer, si vous avez envie de critiquer mon accent anglais, du coup, vous ne le pourrez pas. Donc, Infestation, S-E-A, S-E-A, pour les puristes, allez, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Ben oui, c'est Infestation qui revient d'entre les morts, ce qui est logique pour un jeu de zombies. Donc, nouvelle version d'Infestation qui est ressortie en Thaïlande, qui est accessible sans problème pour nous, joueurs européens. Donc, je vous ai fait une vidéo avec un lien que vous voyez derrière tourner, la vidéo, pas le lien. Que vous dire ? Bon, Infestation, est-ce que c'est la peine de le présenter encore ? Alors, pareil, personnellement, c'est mon jeu favori, depuis pratiquement toujours. Donc, je vous le mets top 3 parce qu'il faut être un peu objectif, mais personnellement, c'est mon jeu préféré. Infestation, je le mets quand même en survie, parce que maintenant, ils ont mis des saveurs de PvE, et puis finalement, pour quelqu'un qui débuterait, même la survie aux zombies n'est pas si facile que ça, quand on ne connaît pas le jeu. Après, pour des vétérans comme moi, c'est un jeu qui est très orienté PvP, le but va effectivement être d'un côté, vous allez devoir explorer la ville, ramasser des armes et les mettre dans votre inventaire global. Tout ça dans le but, finalement, de tuer des gens, d'également leur piquer leurs armes, d'augmenter votre réputation, votre nombre de kills. Donc, c'est un peu comme Deadside juste avant, c'est de la survie, mais c'est du PvP surtout. Mais là, le petit côté avec les zombies, alors là, malheureusement, vous voyez les têtes de zombies parce que c'était Vantanowin, donc c'est un petit peu dommage, mais Infestation, pareil, c'est du fun, c'est de l'arcade, mais il y a du zombie, il y a de l'exploration, une troisième place somme toute méritée, malgré, alors ça c'est indiscutable, des graphismes qui sont moches. Alors là, j'ai une nuit sur cette partie-là de la vidéo parce que malheureusement, j'ai tourné de nuit, mais si je vous montre même du jour. Voilà, bon, il est dans son jus, il est sorti à la base War Z, puisque son vrai nom d'origine c'est War Z en 2012. Bon, alors déjà, c'était la carte V2 qui est sortie en 2014, mais malgré tout, bon, là je suis au maximum des graphismes, donc, il est dans son jus. C'est le plus moche de tous les jeux de ce top. Pour autant, la beauté dans la vie, c'est subjectif. Si vous aussi, comme moi, vous êtes moche, vous savez ce que ça veut dire, donc, chacun son importance à ce critère. Malgré tout, Infestation reste aujourd'hui, pour moi, un incontournable, surtout si, comme moi, vous adorez tuer des gens, parce que c'est le but. Si, effectivement, vous êtes plutôt coop, etc., en même temps, du coup, le top ne correspond pas pour vous, mais si vous êtes plutôt coop, non, Infestation, non. Par contre, si vous aimez tuer des gens, mettre des trucs, faire un inventaire global monstrueux ou si vous êtes adepte de la collectionniste, Infestation, c'est l'incontournable de ce top. En top 2, alors, j'ai longtemps hésité pour le deuxième et le premier. C'était vraiment compliqué. J'ai laissé finalement passer mon feeling. Et en top 2, je vous ai mis Scum. Scum qui a pour lui, je dirais, l'avantage de regrouper un peu les qualités de plein d'autres jeux. C'est-à-dire qu'il a un univers qui est riche, chatoyant, avec quand même des beaux graphismes, je dirais, il est sympa à explorer. Il dépayse, donc ça, c'est un petit peu l'avantage de Miss Created. Il a comme autre avantage d'être toujours suivi et toujours mis à jour. Il est toujours très joué. Il a un système de craft extrêmement complet. Il a son système de nourriture et de survie où vous pouvez, derrière, il faut bien vous nourrir, il faut manger équilibré, sinon vous choper des maladies. Il faut se nourrir de tout, manger de la protéine aussi bien que des fruits et légumes, etc. Donc le jeu est assez réaliste. Il a pour lui, et ça c'est moi qui aime ça, des zombies. Parce que personnellement, pour moi, mon jeu de survie, c'est quand même avec des zombies. Il a vraiment un système d'équipement qui est riche. Vous le voyez un petit peu là, au fur et à mesure. Donc un jeu quand même qui est réussi à ce niveau-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Le nombre d'armes à feu est riche. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a des serveurs officiels. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore de vous ? Vous voyez, on trouve un petit peu de tout. Non, c'est un jeu qui est extrêmement complet et qui n'a pas, je dirais, le côté un petit peu lourd. Par exemple, il peut y avoir un des aides au niveau de la survie. Il va être quand même un mixte judicieux entre arcade et simulation. Et peut-être plus accessible si on fait l'effort d'apprendre les crafts, etc. Peut-être plus accessible, par exemple, qu'un des aides. Donc, un bon, je dirais, une bonne porte d'entrée éventuelle pour quelqu'un qui voudrait commencer les jeux de survie à orientation PVP. Pas le plus facile, mais peut-être le plus équilibré entre complexité et fun immédiat. Un, je pense que vous étiez nombreux à l'avoir deviné. Oui, le vétéran de ce top, mais il est malgré tout toujours vraiment incontournable. DZ. Comme je vous disais, j'ai longtemps hésité avec Euskium, mais personnellement, je préfère DZ. Alors, DZ, il est beaucoup plus lourd que les autres, car c'est de la survie à l'état pur. C'est compliqué de passer des jours et déjà une belle épreuve. Pour les débutants, c'est extrêmement dur. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait une vidéo pour, je dirais, vous encourager, vous donner des petites astuces pour débuter. Malgré tout, DZ, même pour son PVP, il est réaliste, il est réussi. Alors attention, il ne pardonne pas une balle dans la tête, c'est terminé. Malgré tout, DZ, même si techniquement, effectivement, lui aussi a vieilli, un peu comme Infestation. D'ailleurs, ils sont de la même époque. Mais, contrairement à Infestation, il a été suivi, il a été revu. Alors, il est de la même époque. Pas le standalone que vous voyez là, mais le mode de base est à l'époque. Cependant, voilà, il reste quand même plus beau qu'un Infestation. Il n'a pas de bug majeur au moment où on se parle. Ça a été long, mais il n'y a pas grand chose à en dire. Il est vraiment immersif. Il donne vraiment l'impression de vivre notre vie. Moi, chaque fois que je lance DZ, je me mets dans le mode roadplay et je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver ? Et ça, c'est une richesse que n'ont aucun jeu de tous les autres. Dans tous les autres, voilà, lui, celui-ci, DZ, je me dis, bien, il faut que je trouve à manger, il faut que je trouve à boire. Ah, putain, gaffe, il tombe sur un joueur et il va me tuer. Par contre, je me dis, ah, j'ai trois balles dans mon fusil. Je vois un mec, il faut absolument que je le tue parce que ce qu'il a dans son sac va me permettre peut-être de survivre deux, trois jours de plus. Et je le mets quand même à l'orientation PVP parce que dans DZ, si vous croisez quelqu'un, 9 fois sur 10, il va essayer de vous tuer. Si vous êtes bambi, comme on dit, avec rien du tout dans les premières minutes du jeu, c'est pas sûr. Et encore, souvent quand même, mais il va essayer de vous tuer. Au niveau des armes, pareil, elles sont moyennement rares. J'en trouve quand même pas mal sur une vidéo que j'ai faite sur la chaîne il y a quelques mois où ça vous montre un petit peu la survie sur les premières, comment bien débuter. On en trouve quand même assez rapidement. Mais si vous faites l'effort d'aller sur les endroits militaires, sur les aéroports, etc., vous trouverez du stuff et des gens pour vous tuer. DZ reste un incontournable des jeux de survie à l'orientation PVP en 2023. Peut-être pas le plus accessible, loin de là même. Donc si vous débutez ce genre de jeu, peut-être plutôt vous orientez vers un scum. Mais si vous voulez l'expérience complète de la survie avec du PVP, c'est clairement des aides qu'il faut prendre indiscutablement. Voilà, c'est la fin de ce top 5. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous l'ai fait de façon un petit peu artisanale, mais c'est aussi ce qu'on aime bien sur cette chaîne. Donc c'était quelque chose que les gens réclamaient. Pas la façon artisanale, le top. Là aujourd'hui, je vous en ai donné un petit peu mon opinion. Encore une fois, un top n'engage que son créateur. Donc en l'occurrence, moi. Vous pouvez bien sûr réagir. Me dire, arrête, comme d'habitude, t'as dit que de la merde. Mais c'est très probable, mais j'assume. N'hésitez pas à me donner vous-même votre top 5 en commentaire. On peut échanger, on peut débattre. J'aimerais bien dans le futur orienter cette chaîne vers des live débats. Mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas assez de réactions sur mes vidéos. Mais ça peut se travailler. Pour ça, il faut effectivement qu'on ait une base d'échange. Donc pourquoi pas réagir en commentaire. Me dire ce que vous pensez à l'heure actuelle des jeux de survie disponibles à Orientation PVP. Encore une fois, j'arrête là-dessus. Et puis, peut-être pourquoi pas dans un futur proche, un top survie PVE. Qui sait ? On s'arrête là pour aujourd'hui ? N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Le vidéo, oui, parfaitement. La vidéo, bien sûr. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Votre petit top à vous pour me donner, pourquoi pas, des jeux que je ne connaîtrais pas. Et surtout, très important, bien sûr, s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt, j'espère. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501